... A ma gauche, il va le suivre attentivement, histoire de faire le choix de ces titres qui feront le menu, bien évidemment, de l'analyse. Mais avant, visitons les différentes rédactions de la presse écrite locale. La première manchette que je vous propose, c'est bien évidemment la nation quotidienne du service public paraissant au Bénin. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, le top de la campagne de vaccination est donc donné. C'est ce qui occupe la tribune de votre quotidien, la nation. La tribune, bien évidemment, se résume au top de la campagne de vaccination qui a été bien évidemment donnée. C'était il y a 24 heures au palais de congrès, en présence de deux ministres. Le ministre en charge du département de la santé, et évidemment celle en charge des affaires sociales. On évolue encore une fois. On va passer maintenant à toute autre manchette. Fraternité. Fraternité qui nous propose à sa tribune principale présidentielle du 11 avril 2021, la CEDAO, rassurée par la fiabilité de la liste électorale. La CEDAO, rassurée par la fiabilité de la liste électorale. Au ventre, bien évidemment, de ce quotidien, nous pourrons lire, Francis Oké, ce qui est réconfortant, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. C'est bien évidemment le titre, la sous-tribune, qui ouvre le ventre de votre quotidien. Francis Oké, ce qui est réconfortant, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. Restons toujours à la une du quotidien Fraternité pour partager avec vous tout autre titre pêle-mêle. En sous-tribune, on pourra lire. Les chantiers prioritaires du duo de l'opposition Kohui à Gossa sont à découvrir bien évidemment dans la sous-tribune, dans la colonne du quotidien Fraternité. Restons-y encore pour partager avec vous autre titre en sous-tribune. Concert, pendant la campagne électorale, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau célèbre déjà la victoire du duo Talon-Talata. C'est du moins ce que propose cette dernière sous-tribune du quotidien Fraternité. Passons maintenant à une autre manchette. Béninois libéré, qui occupe sa tribune comme ceci. Le décryptage par secteur énergie, eau, cadre de vie, infrastructures, tourisme, artisanat, éducation, économie, numérique et sociale et bien d'autres secteurs d'activité sont passés au pain et fin bien évidemment dans cette tribune proposée par le Béninois libéré. C'est des décryptages secteur par secteur bien évidemment à lire dans la tribune principale. Et à la tribune gauche, on pourra lire qu'il y a M. Nia Kaga annonce déjà un chaos du camp de la mouvance. En sous-tribune bien évidemment ou au cheval. Bien évidemment on pourra lire que ABT galvanise transporteurs imams et rois. ABT galvanise transporteurs imams et rois. Et puis à la tribune gauche, bien évidemment c'est le ministre de la Santé qui a donné l'exemple pour le compte de lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. J'en parlais tantôt, c'était hier au palais des congrès de Cotonou. Matinal maintenant, deux ministres vaccinés, c'est ce qui occupe la tribune de votre quotidien. Matinal, le matinal, lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Deux ministres vaccinés, personnes prioritaires bien évidemment. Et bien les personnes, le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes souffrant du diabète, de l'asthme, de l'hypertension artérielle et de la drépanocytose. Sans cela, la catégorie par laquelle débat la vaccination contre la Covid-19. C'est ce qui occupe bien évidemment la tribune principale. Et puis, en sous-tribune, on pourra lire l'écho de la campagne électorale. Message des candidats. Pardon. Toutes mes excuses. Les différents messages des candidats sont à lire à la page 4 de votre quotidien le matinal. C'est dans une rubrique intitulée écho de la campagne présidentielle. Et puis, au bandeau, je dirais, au bandeau chinois, à l'oreille droite de votre quotidien, les écureuils jouent leur dernière chance à Freetown ce jour. C'est ce qui occupe l'oreille droite de votre quotidien paru, matinale paru ce jour. Matin libre à présent. Au bandeau, on pourra lire, au bandeau, on pourra lire, forte politisation de l'administration publique. C'est ce que précise le bandeau du quotidien matin libre, forte politisation de l'administration publique. Mais qu'est-ce qui occupe alors sa tribune ? Eh bien, au chapitre politique, on pourra noter que l'union progressiste mobilise Porte-Nouveau la capitale. L'union progressiste mobilise Porte-Nouveau. Et puis, en sous-tribune, on pourra lire Pellemel en tribune, bien évidemment, droite. Message de trois du haut, l'UDBN en campagne de proximité, l'insécurité à nouveau de retour. Sont cela les titres qui meublent la tribune gauche droite, j'allais dire, de ma position, la tribune droite de votre quotidien. On évolue, M. Sirfouéou. On va passer maintenant aux quatre vérités qui a garni, bien évidemment, son bandeau par une information relative à la politique. Campagne électorale pour la présidentielle de 2021. L'UDBN mobilise Péunco pour le duo Talon-Talata. L'UDBN mobilise Péunco pour le duo Talon-Talata. C'est du moins le bandeau que propose ce matin quatre vérités. Allons maintenant à sa tribune. Allons à sa tribune, pouvoir, ce qui occupe, bien évidemment, ce quotidien. Faire de Savalou un nouveau pôle agroéconomique du Bénin. Romualdo Wadaï rassure l'association de développement de la commune. Wadaï rassure l'association de développement de la commune. Et puis, en sous-tribune, vous pourrez lire, pêle-mêle, les messages des trois duos en compétition. C'est tout. Voilà une des quatre vérités. Je passe maintenant au télégramme. Le concert avec la réalisation, j'ai l'idée de mettre par M. Sirfouéou. Alors, on pourra lire à la tribune principale de votre quotidien, Télégramme, la cour africaine ordonne l'arrêt de poursuite contre Sébastien Germain à Diavon. L'intégralité de la décision est à lire, bien évidemment, dans la tribune de votre quotidien. Et puis, comme tout autre canal, d'ailleurs, vous pourrez lire en sous-tribune, scrutin d'avril, le prochain message des duos à la loupe. Il est différent duos en compétition. Ils sont bien représentés par le logo RLC. Restaurer la confiance, FCBE, et bien évidemment, le logo du duo Talon-Talata, bien évidemment. Alors, à la tribune, bien évidemment, gauche de la tribune, je dirais gauche à la droite, on pourra lire. Quatre ans, jour pour jour, qu'il a démissionné du gouvernement de Patrice Talon, candidat Zanaï, dit ne rien regretter. Quatre ans, jour pour jour, qu'il a démissionné du gouvernement de Patrice Talon, candidat Zanaï, le président de Restaurer l'espoir, dit ne rien restaurer. C'est ce qui occupe la tribune gauche. À la droite, bien évidemment, une jeune femme de 25 ans met au monde sept enfants. Ah oui, une jeune femme de 25 ans met au monde sept enfants. C'est ce qui occupe la tribune, bien évidemment, droite de votre quotidien. Et puis, les journalistes sont outillés sur la coproduction relative à la sécurité. Les journalistes outillés sur la coproduction relative à la sécurité, toujours en sous-tribune. Et puis, je dirais que le cheval est occupé par le gouvernement. Le gouvernement syra-léonais promet 20 millions, 20 000 dollars à ses joueurs. Le gouvernement syra-léonais promet 20 000 dollars à ses joueurs. C'est ce qui occupe le cheval de votre quotidien. Monsieur Cyrou, le tout dernier maintenant, ou l'avant-dernier, ou l'antépénultième, bien évidemment. Pas l'avant-dernier, hein. Parce qu'il nous reste la dépêche, l'info matin et l'observateur. La dépêche précise que la cour ordonne l'annulation de l'arrêt de la criette contre Sébastien Germain Adjavon. C'est la tribune proposée par la dépêche. Et puis, une délégation française au pays faire le point des travaux, toujours dans le cadre de la restitution des biens culturels du Bénin détenus par la France. La délégation française fait le point des travaux. C'est bien sûr aller dans la tribune gauche de votre quotidien. La dépêche. Un faux matin. Un faux matin nous propose à sa tribune présidentielle d'avril 2021, UDBN, l'expression d'un soutien franc au duo Talon-Talata. UDBN, l'expression d'un soutien franc au duo Talon-Talata. Et après cette tribune principale, on pourra lire en sous-tribune, plus précisément à la sous-tribune droite, Cressa à Gossu, la machine, Agaye du duo Talon-Talata. Et puis un incendie, ménager, un brage, trois enfants de la même fratrie. Ah oui, une très mauvaise nouvelle, disons plutôt, parlons plutôt d'un drame, un incendie. Ménager, un brage, trois, et emporte bien évidemment trois enfants d'une même fratrie. Et c'est tout à la lune de ce quotidien. Et puis l'observateur, pour mettre un terme à cet exercice, L'observateur nous conduit au cheval bien évidemment, Où on pourra lire des cabinets dentaires illégaux, Des cabinets dentaires illégaux fermés à Cotonou. L'actualité est illustrée par l'image du ministre en charge du département de la santé, Le professeur Benjamin Rompati. C'est tout pour ce premier exercice pour le compte de Matin d'Éden. Sous-titrage ST' 501